Ces jeunes se sacrifient et donnent beaucoup à l'État d'Israël en tant que soldats seuls. Ils ne peuvent pas sortir du territoire israélien parce que les soldats de Tzal, et c'est tout à fait normal, ne peuvent pas quitter le territoire israélien en cette période de Corona. La moindre des choses, je pense, c'était que l'État d'Israël puisse permettre à leur famille de venir leur rendre visite. Et nous avons en ligne notre ami Arié Abidbol, responsable du département européen de la Havaïa israélite, l'expérience israélienne et des programmes longue durée. Arié Abidbol, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on espère que cette bonne nouvelle pour les Khayalim Bodédim vous réjouit, Arié. Vous allez nous en dire plus. Elle réjouit surtout les familles, c'est le plus important. Après un combat de plus de trois semaines, suite à un poste d'une maman d'un soldat à Khayalim Bodéd, un poste je dirais un peu déchirant en disant qu'elle a son fils qui doit se marier et qu'elle va absolument rentrer en Israël pour être présente à son mariage et qu'il était en plus Khayalim Bodéd, et j'ai essayé de faire intervenir certaines personnes au ministère de la Défense et dans les différents ministères. C'est un combat que vous, vous avez mené Arié, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, avec d'autres personnes qui m'ont aidé pour essayer de régler ce problème-là qui me paraissait tout à fait naturel. Ces jeunes se sacrifient et donnent beaucoup à l'État d'Israël en tant que soldats seuls. Ils ne peuvent pas sortir du territoire israélien parce que les soldats de Tzahal, et c'est tout à fait normal, ne peuvent pas quitter le territoire israélien en cette période de Corona. La moindre des choses, je pense, c'était que l'État d'Israël puisse permettre à leur famille de venir leur rendre visite. Voilà, c'est-à-dire que les parents, on le précise, évidemment ne sont pas israéliens et donc considérés comme touristes, et tous les touristes qui n'ont pas la nationalité israélienne, pour le coup, ne peuvent pas rentrer en Israël, sauf a priori et depuis peu. C'est depuis quand que c'est en place cette nouvelle ? Alors, hier, j'ai reçu un message de l'aide parlementaire de la députée Ayelet Chaked, et je l'ai vérifié aussi avec le député Yossi Taïeb qui m'a aussi aidé dans cette histoire, qui m'ont confirmé qu'il y a un amendement qui a été voté à la Knesset qui permet aux parents de Khayyarim Baudedim de pouvoir rentrer sur le territoire israélien. Donc, rentrer sur le territoire israélien à condition qu'il y ait un événement particulier ou simplement pour venir voir leurs enfants ? Ça n'a pas été précisé. Ils doivent faire une lettre, une demande de lettre, une lettre explicative, mais il n'a pas été demandé spécifiquement que ce soit pour un événement familial. Donc, simplement peut-être même pour venir voir son fils, qui est en plein service militaire, ça marche aussi a priori. Son fils ou sa fille, d'ailleurs. Son fils ou sa fille, évidemment, autant pour moi. Est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire ? Alors, écoutez, il y a une liste de ce que j'ai compris, il y a une liste de papiers, mais après, connaissant un petit peu le travail avec le ministère de l'Intérieur, ça peut aussi changer et varier parfois. Mais de manière générale, il faut envoyer une lettre de Khay al-Bauded, ce qu'on appelle une attestation de Khay al-Bauded. C'est un papier qu'a chaque soldat seul, comme quoi ses parents ne sont pas en Israël. Donc, ça serait fantastique. Un papier qui prouve le roguer, c'est-à-dire la carte qui prouve que le soldat est encore en service militaire actif. Une lettre explicative, comme je l'ai dit. Une lettre attestant que la personne peut être en bidoude en quatorzaine en Israël dans un endroit sûr. Il me semble que c'était les seuls papiers, mais j'avais écrit cela sur mon poste. Je l'ai fait ça sur moi. Mais a priori, c'est... On parle d'un formulaire de confinement du ministère de la Santé à télécharger sur le site du consulat. Et bien sûr, ils seront soumis, je pense, aux 14 jours de confinement. Tout à fait, comme la loi l'exige. D'accord. On sait de combien de Khay al-Bauded, francophones, on parle ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors, hier, j'en parlais justement avec le directeur général de qualité, Ariel Pandel, et il me disait que le chiffre qu'il avait, lui, c'était autour de 500. Khay al-Baudedim, francophones. Ok, donc c'est un chiffre quand même important. Dans les différentes années de leur service, il y en a qui viennent de commencer, il y en a qui sont en train de finir. Donc, oui, autour de 500. Donc, c'est beaucoup de familles. Mais, comme je le disais aux différents ministères à qui j'ai parlé, c'est très peu par rapport à ce qu'ils donnent. Et faire rentrer les deux parents de Khay al-Baudedim, même si tous ces parents-là rentrent en Israël, c'est un chiffre qui est tout à fait bas par rapport aux entrées et aux sorties du territoire israélien, même en période de corona. Et d'autant plus que s'ils suivent la quatorzaine, ils ne mettent pas en danger la santé publique israélienne. Et que dans ce cas-là, il y a aussi un effet symbolique important et qu'il faut leur donner cette occasion d'entrer en Israël. Voilà, et puis j'ai retenu dans votre intervention que vous avez été aidé par le nouveau député francophone, le seul, l'historique, on va dire, nomination, Yossi Taïeb. Donc, il a commencé à travailler, en fait. Il a déjà été efficace. Tout à fait, tout à fait. Yossi a commencé à travailler. On a discuté longuement la semaine dernière, on a abordé différents sujets, et notamment celui-là. Et depuis jeudi dernier, il m'a dit qu'il prendrait le sujet et qu'il essaierait de faire avancer le sujet au sein de la commission d'intégration. Alors, je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, qui a fait que hier, l'amendement est passé, mais je suis certain que lui et d'autres députés, notamment hier, on en a longuement parlé avec Ayelet Chaked, avec le ministre Isar Chaï et son aide parlementaire, Meraf Sela, qui a été absolument incroyable pour la famille spécifique dont on a parlé. Voilà, donc on a pas mal de gens qui se sont mobilisés pour aider les soldats. Bon, écoutez, Aria Bidbol, merci beaucoup de cette excellente nouvelle qui, je suis sûre, va ravir les familles. J'espère que si elles nous écoutent de France ou d'ailleurs du Luxembourg, de Belgique aussi, j'espère qu'elles seront enchantées de cette nouvelle, de savoir qu'elles vont pouvoir prochainement venir voir leurs enfants. On le sait, comme les soldats seuls ont besoin aussi de voir leurs familles, c'est pas évident de faire son service militaire sans ses parents en Israël. Donc merci pour eux de vous être battus et merci pour cette bonne nouvelle ce matin. Merci, bonne journée. A très bientôt, Aria Bidbol.